... Quelqu'un souffre d'un cancer, on voudrait prier pour cette personne. Le Seigneur veut lui accorder une guérison. C'est vous. Venez, on acclame le Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est magnifique. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia ! Merci. Est-ce qu'on peut avoir un micro ? Un micro, merci. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire et te confier cette réunion, Seigneur. Sois au milieu de nous. C'est toi le maître en ce lieu. Nous ne sommes à rien sans toi. Seigneur, merci. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que tu viens ici ? La troisième fois. La troisième fois. Et comment tu as connu ce programme ? Bon, d'abord, ça a commencé le mois de mars où je sentais des douleurs. Je sentais dans mon corps que je ne me portais pas trop bien. D'accord. Et du coup, j'ai dit, bon... C'est pas la maladie. Comment tu nous as découvert ? Ah, d'accord. Bon, sans songe, comme ça, le Seigneur, il m'a dit... Comme je souffrais beaucoup, on m'a dit, il faut chercher Dieu. Dans le songe ? Oui. J'ai dit, bon, je vais à l'église. Comment je vais faire pour chercher Dieu encore ? Mais je connais déjà Dieu. Tu allais déjà à l'assemblée dans les églises, tout ça ? J'étais dans une église. Je partais à l'église. Wow. Et on m'a dit, il faut chercher Dieu. J'ai dit, mais comment je vais chercher Dieu ? Mais je le connais déjà. On m'a dit, il faut chercher Dieu. J'ai dit, d'accord. Et là, j'ai commencé à chercher ce du tout. Je suis tombée sur quelqu'un d'autre. Vraiment, il envoyait les éléments, on payait de l'argent. En même temps, il envoyait des éléments, une donction, certaines choses, des serviettes, ça venait du pays. Et là, j'ai commencé à regarder encore d'autres vidéos où, pour vous, l'assemblée d'Evry, j'ai regardé les vidéos, où on dit, c'est gratuit. J'ai dit... J'ai dit, mais quand on dit, c'est gratuit, moi, je regarde l'autre côté, là-bas, on paye, l'autre, on dit gratuit. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ? On dirait qu'il n'y a pas Jésus là-bas. Là, où c'est gratuit, tu dis qu'il n'y a pas Jésus. J'ai dit, non, 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 où on paye ? J'ai commencé à comparer. Et j'ai regardé une vidéo où on parlait des familles rescapées de Christianie Céleste. J'ai regardé aussi les témoignages. Pourtant, le monsieur où on paye là-bas, là-bas... où on paye là-bas, il était aussi du côté de Christianie Céleste aussi. J'ai dit, ah, on dit, les familles rescapées, ça veut dire que là-bas, c'est pas bon. Ils prient pas Jésus. Et c'est là, j'ai commencé à regarder, regarder, je fais ça, je tombe sur un numéro de 2014. Quand j'ai vu l'Assemblée, j'ai dit, ah, ceux-là, ils sont pas ici, ils sont aux États-Unis. Non, ça peut pas être ici. Oui. J'ai dit, c'est pas ici, c'est aux États-Unis, mais moi, je veux avoir l'argent pour aller là-bas. C'est pas ici, c'est aux États-Unis. Je fais ça, je regarde bien le numéro. J'ai dit, mais tiens, c'est un numéro d'ici, j'appelle. Et il y a le frère Julien qui décroche. J'ai dit, vous êtes en France ici ? Il dit, oui. J'ai dit, ah bon ? Il dit, oui. J'ai dit, mais tout ce que je regarde là, c'est où ? Il dit, c'est à Évry. Il dit, c'est pas une église. Il a commencé à m'expliquer. J'ai dit, mais moi, j'ai jamais entendu ce genre de choses. Réunion de réveil, scientification, ce genre de choses. Moi, j'ai jamais entendu parler. Comment c'est faire ? Et il a commencé à m'expliquer, m'expliquer. Il a dit, bon, est-ce que vous pouvez... J'ai dit, bon, je veux venir là-bas. Il dit, quel jour ? Il dit, bon, bon, je vais voir le rendez-vous. Vous allez venir. Et maintenant, je veux venir après. Bon, j'avais le rendez-vous. Après, je l'ai essayé. Il dit, lui-même, il va venir. J'ai dit, mais dis donc, toi, tu vas... Dans mon cœur, toi, tu vas venir derrière moi. Toi, tu vas venir chez moi là-bas. Toi, tu peux te déplacer. C'est monseux, je me disais ça toute seule. Même je ne croyais pas que quelqu'un pouvait venir me voir vu que je n'avais pas de famille ici. C'est vraiment compliqué avec l'enfant tout et tout. Lui, il va se déplacer pour venir chez moi ? J'ai regardé sur Internet la distance de chez moi à Ivry. Comment le parcours, tout ça, c'est que le monsieur, il va faire pour venir. Et l'heure est arrivée. Il a dit qu'il devait arriver. Il m'a appelé. Il m'a dit, bon, je suis à la gare. Je dis, c'est vrai ? Il va venir chez moi ? D'accord ? Je fais ça. Il me dit, bon, excuse-moi, je suis un peu en rire. Il s'excuse tout ça là. J'ai dit, bon, d'accord. Il est venu. Il m'a écouté. J'ai prié. On a prié. Il est parti. Il dit, bon, reste dans la sanctification. Tu regardes. J'ai commencé à regarder la plupart des vidéos, tout et tout. Mais en tant que, quand j'étais malade, j'étais à l'hôpital, à force de, je sentais que j'étais en train de partir, au fait. J'étais en train de partir. Je sentais ça. Et j'ai commencé à crier sur le lit de l'opération. Seigneur, sauve-moi. J'ai commencé à dire, parce qu'avant, les églises, quand on disait Dieu de Pampelant, on disait le nom des dieux. Bon, je donne un exemple. Voilà, un truc comme ça. Dieu de Michel, un truc comme ça. Sauve-moi, sauve-moi. Donc, quand je disais ça, je sens que je suis encore un peu loin. Tu as invoqué ce dieu-là. Ça, je ne viens pas moi-même. Je sens que je suis en train. J'ai dit au monsieur, j'ai dit, celui qui m'opère, je suis en train de m'éloigner. Il dit, non, mais tout est normal. J'ai dit, non, 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 je suis en train de m'éloigner. Et je sens que je m'éloigne vraiment. J'ai commencé à crier. Quand j'ai dit, Saint-Esprit, Jésus, en même temps, dans la chambre, ils m'ont mis vers la fenêtre, j'ai vu une lumière jaillie comme ça. J'ai eu peur de regarder. J'ai eu peur. Deuxième fois encore, j'ai vu, j'étais toute seule dans la chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai eu peur de regarder. J'ai commencé à dire, Saint-Esprit, sauve-moi, 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 sauve-moi. Et en même temps, je suis revenue en moi. J'étais là toute seule. J'avais peur toujours de regarder vers la fenêtre. Et là, bon, je me suis revenue en moi grâce à Dieu. Amen. Non, c'était ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Arrêtez de dire le Dieu du pasteur Philippe, le Dieu de Chorah. Non ! Il a un nom. Non ! Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Tout genou fléchira. Tout genou confesseur que Jésus est Seigneur. Adorant Jésus, élevant son nom. Adorant Jésus, élevant son nom. Amen. Amen. Donc les médecins t'ont condamné déjà ? Oui, ils ont fait l'opération au sein, ils ont élevé. Mais chose bizarre, où j'ai mal, c'est pas là-bas, ils ont trouvé la maladie. Ils ont trouvé la maladie où j'ai jamais eu mal du tout. D'accord. Mais là, présentement, j'ai toujours mal là, mais où on me traite, là, j'ai jamais eu mal là. C'est bizarre. C'est bizarre. On va prier, on peut tous prier pour elle ? Amen. 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 Tu crois que le Seigneur peut te guérir ? Oui ? Waouh ! Le Seigneur est vivant. Père, au nom de Yeshu, à notre Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ, merci pour la délivrance de cette femme, cet esprit de mort. Quitte, au nom de Jésus. Voilà. Quitte-la. Tu as été envoyée pour la détruire. Tu vas lâcher son corps, tu vas lâcher sa vie et tu ne vas plus revenir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci, Père. Quitte. Sors, au nom de Jésus-Christ. Waouh ! Oh Seigneur, merci. Voilà. Tu remontes et tu t'en vas définitivement, au nom de Jésus-Christ. Tu prends cette maladie, cette douleur et tu sors d'elle, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. C'est réglé. Le Seigneur est vivant. Je te garde. Amen. On a déjà, bonjour. Oui, bien sûr. On a déjà prié pour toi. Oui, oui. D'accord. Ça fait à peu près deux semaines. Deux semaines. Oui. Alors, comment ça se passe ? Pas trop bien, mais enfin. D'accord. J'arrive quand même à te dire parce qu'en fait... Ah, on en entend pas. On entend pas ? Ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, dans un premier temps, c'était un cancer, en fait, la base. D'accord. Un cancer du haut de l'utérus. D'accord. Qui est allé se propager jusqu'au foie. Waouh. Et puis au niveau des vertères. D'accord. Donc, j'ai trop parti. Malheureusement, c'est le foie qui aujourd'hui, au même moment où je vous parle, il est vraiment enflé. Ok. Donc, c'est celui-là qui me fatigue, qui me souffre, qui fait tout. Mais bon, on a fait une chimio pendant trois mois qui n'a pas marché. Je sais pas pourquoi. Et puis là, je suis sur les médicaments pour trois mois encore. Donc, il y a ce que j'ai envie. Comment ? Ouais, Laurent, donne-le le micro. J'ai demandé la guérison pour lui. Amen. Tu crois que le Seigneur peut le faire ? Oui. Au nom de Jésus. Amen. Ah ben, que Dieu soit béni. C'est réglé. Amen. Le foie était malade, mais le frère a foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le foie, tu écoutes, au nom de Jésus, nous avons foi en Jésus. Amen. Et non en toi. Et c'est réglé. Au nom de Jésus. Sois l'éluia. Alléluia. Ah, Seigneur. Ah, le frère a transpiré. La puissance de Dieu. Ah, Seigneur, mon Dieu. Oh. Wow. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur, miraculeusement ? Qui a été guéri par le Seigneur ? On prie pour les frères et sœurs. Le Seigneur guérit les gens. Et il y a une personne qui nous suit aujourd'hui. Dieu nous conduit autrement aujourd'hui. Il y a une personne qui nous suit actuellement même là. Si elle peut nous appeler. Elle a un problème, une maladie qui affecte son estomac. Et elle a suivi des traitements depuis des années, mais ça ne passe pas, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux nous appeler maintenant même, au nom de Jésus-Christ, et tu vas aller manger tout de suite, normalement ? Et tu verras que ton estomac va être complètement restauré. Voilà. Donc, tu es en train de nous suivre en soi-même. Le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. Et il te guérit. Il guérit ton estomac. Dieu veut commencer par là. Donc, que son nom soit béni. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui nous dirige. Alléluia. Gloire à Dieu. On se sent tellement petit devant la grandeur de ce Dieu. devant son amour. Donc, bien sûr, le téléphone s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, de la télé aussi, parce qu'on est sur un bouquet américain. Donc, cette personne, vous avez vu la dernière fois, le Seigneur a guéri beaucoup de personnes. Donc, le numéro, c'est le 0621. 0612. 0612 13 21 49. Et le 01 64 98 90 45. 0164 98 90 45. Ça, c'est le fixe. Le portable, c'est le 0612 13 21 49. Donc, je sens dans mon cœur que le Seigneur veut... C'est la pensée qui me vient. Gloire à Dieu. La personne est là. On acclame le Seigneur. Le Seigneur veut guérir beaucoup de personnes. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où ? Oui, vous nous appelez d'où ? Le standard ne fonctionne pas là-bas ? À Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon. Qu'est-ce que vous avez comme... Vous souffrez de quoi, là ? Donc, en fait, j'ai deux situations. Première situation, ça fait déjà 10 ans, je souffre une hépatite. L'hépatite, là, jusqu'à présent, le médecin, il n'arrive pas à diagnostiquer. Il dit toujours hépatite et auto-immile. Bon, ça fait déjà 9 ans, je suis déjà pris l'équipement. Premier examen, ils m'ont dit que non. Voilà, vous avez tellement rétabli, mais les médecins, il a toujours des doutes dans le sens que je ne suis pas guéri. Mais moi-même, comme j'ai la foi, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Là, les médicaments, je ne les prends plus. Donc, lui-même, quand deuxième jour, j'ai parti aussi faire une consultation, il m'a dit, mais comment vous avez pris le poids comme ça ? Je lui ai dit que non, c'est Jésus qui fait des miracles dans ma vie. Donc, j'ai vu les médecins comme s'ils ne voulaient pas entendre le nom de Jésus. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit que non, c'est Jésus qui m'a guéri. Et il y a deuxième chose, maintenant, je sens toujours le ballonnement de l'estomac. Des fois, quand je mange, comme je vais vomir. Donc, je fais déjà des crises dans la nuit. Je dis, Seigneur, comme c'est toi qui m'as guéri, comme c'est toi qui m'as donné cette souffle de vivre, Seigneur. Je crois que ce n'est que tu m'as guéri. Donc, jusqu'à présent, je prends toujours les médicaments. Mais aujourd'hui, là, je suis sûr que Seigneur Jésus est venu. Il veut me délivrer maintenant. Ok. Gloire à Dieu, mon frère Antoine, comme ça nous regarde. Et bon courage. Et voilà, mais la personne dont le Seigneur parle, là, c'est une femme. D'accord. Voilà. Donc, comme tu es violent, ce sont les violents qui s'en parlent du royaume. Eh bien, que la guérison te soit accordée au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon courage. Merci, merci. Merci à vous aussi. Merci, merci. Au revoir. Donc, on attend cette femme qui va appeler. Elle souffre de l'estomac depuis des années et elle n'en peut plus. Le Seigneur est fidèle. Gloire à Dieu. Déjà, on soif. On peut mettre des chaises ici, non ? On peut ranger les chaises ici. De l'autre côté. Il y a un témoignage. Tu as été guéri par le Seigneur ? Viens, gloire à Dieu. Le Seigneur travaille. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Qu'est-ce que ça se passe ? Donc, j'ai été malade pendant au mois de 2010. Un matin, je me suis réveillée. Comme ça, en me patatant, comme ça, j'ai vu que j'avais un petit bouton. Alors, j'ai été voir le médecin. Et le médecin m'a dit, c'est rien, c'est juste un petit kyste de rien du tout. Et après, il a dit, bon, on va essayer de faire des examens pour voir. Et on a commencé le SICU. Il y a fait plusieurs examens. Ils ont vu que c'était un début de cancer qui venait. Donc, avant ça, je me disais, j'ai commencé à avoir un peu peur. Et à un moment, je me suis dit, non, stop, il ne faut pas avoir peur. Donc, Dieu est grand. Et puis, à chaque fois, j'ai fait tout ce qu'il y avait comme examens. Il m'a dit, il faut faire la chimio parce que c'est plus prévoyant. Donc, à chaque fois, j'y allais. Et autour de moi, il y en avait qui me disaient, oh là là, c'est grave, vraiment, tu vas être très faible. Tu ne vas rien faire parce que c'est des traitements qui sont lourds à porter. Donc, j'ai dit, bon, j'y vais. Et puis, on verra ce que Dieu fera. Et beaucoup de gens me disaient, il faut arrêter de travailler et tout ça. J'ai dit, bon, je ne vais pas arrêter de travailler. Mais à chaque fois, j'y allais avec ma Bible et dès qu'il y avait les traitements, je commençais avant de prier. Je disais que Dieu, que les traitements qu'on me met dans mon corps, c'est toi qui connais la puissance. C'est toi qui connais tout et que ça se transforme en ton sang. Et que ton sang entre en moi pour que je puisse être guérie et que je puisse continuer à vivre normalement. Donc, j'ai été, j'ai fait tous les traitements. Je n'ai jamais eu de problème et j'ai continué jusqu'à ce que je finisse tous les traitements sans être arrêtée et que je puisse témoigner que vraiment, Dieu m'a porté pendant tout ce temps-là. Mais il n'y a même pas six mois, dans le mois de juillet, j'ai encore commencé à ressentir un petit bouton. Et là, j'ai été voir le messire. Le messire m'a dit, non, peut-être que ce n'est rien. Mais je continue toujours à dire que Dieu pourra et il est au contrôle. Tu es baptisée ? Oui. Voir à Dieu. Ça va ? Oui, oui. Tu as des enfants ? Oui. Ils sont là ? Non, ils ne sont pas là. Ils sont où ? Il y en a un qui a Grenoble, l'autre qui fait ses études un peu loin et un qui est avec moi. Ils sont convertis ? Non. Non ? C'est ça mon souci. C'est ça. Oui. Parce que vous avez montré. Ça va bien se passer. Il ne faut plus avoir des soucis par rapport à eux. Il ne faut plus avoir des soucis par rapport à eux. Tu vois, non ? Oui. Tu les as remis au Seigneur. Tu les as confiés au Seigneur. Je les confie dans ma prière parce que mon mari n'est pas croyant. Mais je prie tous les jours que Dieu touche les touchants. C'est bon ? C'est réglé. Ok. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. La sœur, il y a une personne qui s'appelle Luzolo, une personne qui a battu, une personne qui n'en peut plus, une personne qui souffre énormément. Si elle peut nous appeler, on va pouvoir prier pour elle. Donc en attendant que Luzolo appelle, est-ce qu'on peut prendre la personne qui est en ligne là ? On a quelqu'un en ligne là ? C'est ça ? Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle parce que ça fait quelques temps que j'ai mal à l'estomac. Je suis allée à l'hôpital pour les examens, mais ils n'ont rien trouvé. Et depuis quelques temps, j'ai vraiment mal à l'estomac. Ça fait combien de temps ? Ça fait plus de deux ans. Oui, vous nous appelez d'où ? Le chanon sur son. D'accord. Là, vous avez mal actuellement, au moment où vous parlez là, vous avez mal ? Oui, oui, oui. Vous pouvez toucher là où vous avez mal, on va prier. D'accord. Seigneur, nous te bénissons parce que ton sang a coulé à la croix pour nous. Tu nous as guéris par tes meurtres et sûres. Tu nous as sauvés. Cette femme est ta fille. Elle est notre soeur. Elle est membre de ton royaume, du royaume céleste. Nous te rendons grâce pour la guérison que tu lui as accordée. Père très saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions, Papa. Gloire à Dieu. Merci, Adonai. Amen. Tu peux aller manger normalement, essaie de manger quelque chose là et puis tu nous rappelles après. Allô ? C'est bon ? C'est bon, merci. À part ça, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ? Je veux qu'il me délivre et j'ai aussi, je veux confesser aussi un péché. Ah, c'est bien. Oui, j'étais une année après ma conversion, je suis tombée dans l'impudicité. J'aimerais demander pardon au Seigneur par rapport à ça et aussi plus jeune, j'ai porté un an à ma mère. Je demande pardon également parce que j'ai déjà demandé pardon à ma mère. Tu vis chez ta mère là ? Pardon ? Tu vis avec ta maman ? Non, je ne vis pas avec elle. On ne vit pas ensemble. En vivant ensemble, avant elle était venue habiter chez moi, après elle est partie de chez moi, en ce moment elle vit à Nantes. Est-ce que tu lui as demandé pardon ? Je lui ai demandé pardon, bon, je n'ai pas dit pardonne-moi par rapport à ce qui s'est passé parce que j'étais encore petite. Et je me suis saisonnée il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais aller confesser là-bas sur place, mais je n'ai pas fait partie le week-end dernier. C'est bien, c'est bien. J'ai allié et tout ça, puis voilà. Bon courage. Merci, merci. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois ? Je crois que c'est le Zolo là, peut-être, qui appelle. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois ? Nous aimerions vous recevoir avec joie. Vous êtes chez vous. Soyez tous et toutes les bienvenus. Chez vous. Que le Seigneur vous garde. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est grand. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. C'est qui ? Allô, bonjour. Quelqu'un a appelé ? Il y a une sœur, le Zolo qui a appelé, il y a une sœur qui s'appelle Thérèse, elle pleure beaucoup en ce moment-là. Elle ne fait que pleurer et elle est devant le trône du Seigneur et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Alors il ne faut plus pleurer. Ma sœur Thérèse. Il faut louer Dieu. Amen. Ça va ma sœur ? C'est la première fois que tu viens ? Ah bon ? D'accord. Viens un peu, s'il te plaît. C'est le Zolo. On acclame le Seigneur pour elle. Qui t'a invitée ? Bonjour. Madame ? Oui. Ok. Ça va ? C'est ta fille là ? C'est ta nièce ? Ton mari est où ? Non. Tu n'es pas encore mariée ? D'accord. Tu veux te marier ? Oui. Oui. Bah oui, elle est étonnée. C'est ta prière, le Seigneur a vu. On a mis un masque de vieillesse sur toi. On a mis des paroles, on a balancé des paroles de condamnation sur toi. Mais Dieu t'aime. Le Seigneur a vu tes larmes. Le Seigneur connaît ton cœur. Tu as aidé beaucoup de personnes. Tu aides beaucoup de gens. Tout ça. Tu peux facilement faire à manger, donner aux gens, nourrir, nourrir les gens. Et le Seigneur t'a attiré ici pour te dire, c'est ok, c'est réglé. Il faut... Alléluia. Oh, c'est magnifique. Cheez, je suis là. C'est réglé. J'ai eu un bon. Ça va ? Tu es choqué ? Tu es étonné ? Oui, le Seigneur te connaît. Ensuite, le Seigneur me montre qu'elle va faire beaucoup de commerce. Hein ? Hein ? Je vais voir le micro, c'est vrai. Ma soeur nous a l'aubourgé deux secondes. Hein ? Tu as dit quoi ? J'ai dit c'est vrai. C'est vrai ? Oui. C'est vrai ? Oui. Tu as beaucoup voyagé pour faire le commerce. Oui. Tu es choqué ? Oui. Qu'est-ce qui te choque ? J'ai choqué. J'ai choqué. C'est bon. Alléluia. Allô, ma soeur Luzolo, bonjour. Oui, bonjour. Attends, on va mettre le micro. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tu nous appelles d'où ? Je suis France, d'Antonio. Tu t'appelles Luzolo ? Oui. Alors, tu es mariée ? Oui, je suis mariée, j'ai des enfants. D'accord. Alors, il ne faut plus pleurer, c'est bon, le Seigneur te connaît. Merci beaucoup. Tu vois comment tu te connais ? Merci beaucoup. J'ai été tenté de regarder le Bédéville, je voulais même venir. Mais j'avais tellement mal au dos, je me dis, bon, le Seigneur va me parler. Je vais rester devant la télé. Je vais m'interpréter le Bédéville. Je vais m'interpréter le Bédéville. Je vais m'interpréter le Bédéville. Tu m'as vu en son ? Je te serrais la main ? Elle pleure vraiment beaucoup. Alors, lève-toi et marche. Normalement, ton dos, la douleur s'en va au nom de Gilles de Nazareth. C'est réglé ! Oh Seigneur ! Waouh ! Oui. Merci Seigneur. Bon courage, le Seigneur est bon. Effectivement, tu peux le dire merci, il le mérite. Waouh ! Regarde, il y a une sœur qui nous regarde là, Laurent. Ce n'est pas de la voyance, il y en a qui vont dire mais c'est la voyance ou quoi ? Mais c'est biblique, le Seigneur révèle, le Seigneur parle, ça s'appelle la parole de connaissance, parole de sagesse, parole de discernement. Et il y a une sœur qui nous regarde là, moi je voulais commencer par la parole, le Seigneur me pousse à faire des choses autrement. C'est lui le maître. Une sœur qui nous regarde. Elle a fait une prière au Seigneur, elle est désespérée, elle veut à tout prix avoir un enfant, il y en a qui regardent, il y en a quelques-unes qui regardent mais il y en a une particulièrement. Elle veut appeler cet enfant-là Samuel. Voilà la précision que Dieu donne. Ce n'est pas nous, vous le savez, nous ne sommes que des instruments. C'est le Seigneur qu'il faut invoquer. Cette sœur veut appeler son enfant Samuel et elle prie beaucoup comme Anne, elle prie, elle partage, elle a beaucoup lu l'histoire de Anne. Et tu peux nous appeler, regarde, tu nous appelles, tu sais pourquoi, parce que figure-toi que les anges sont arrivés avec Samuel. Alors, Alléluia, Alléluia. Tiens un peu là. Oh. Elle pleure. Il y a elle, mais il y en a une autre là qui nous regarde. Dieu donne la précision. Elle nous regarde depuis la Belgique. Ça va? Tu as mis Jésus? Pourquoi tu pleures? Je viens de dire, là, c'est vraiment moi, j'ai prié beaucoup, je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Depuis combien d'années tu es mariée? Des ans. Et après, je me suis dit, j'ai demandé à Dieu de me donner un enfant, je vais appeler Samuel ou Samuel. Oh. Oh. Wow. Jésus. Je vais d'abord voir la dame là qui nous appelle depuis la Belgique, qui a demandé Samuel là. Jésus. Jésus. Elle, là, c'est réglé. Eh bien, tu pars avec ton Samuel au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Wow, Seigneur de gloire. Jésus. 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 Jésus aime ça quand le peuple adore. Quand ses enfants l'adorent, sa nourriture, c'est notre adoration. Oui. Ça commence doucement. Je suis comme figé, ici. Là, faut pas que tu saches que j'aime le maître. Dieu veut d'abord s'occuper de ceux qui sont loin les apparences sont trompeuses et lui voit au-delà Allo ? Oh, ça a coupé Elle a appelé depuis l'Allemagne Elle est à l'hôpital Allo ? Oui, allo Guten Tag Guten Tag Alors, qu'est-ce que ça passe ? Tu appelles depuis l'Allemagne Oui, j'appelle depuis l'Allemagne En fait, il faut que je me calme d'abord Goka va très vite En fait, j'appelle depuis l'Allemagne Je suis coché dans un hôpital Là, actuellement là ? Oui Et j'étais en train de suivre des médicaments sur le téléphone À partir du téléphone Et j'entendais comment donner le nom des personnes Et puis j'ai dit « Ah, tu m'as guéri » Parce qu'en fait, je suis enceinte Et c'est ma cinquième repose Mais les autres n'ont pas fonctionné J'ai toujours fait des fausses couches Et là, je suis enceinte Et les médecins disaient que l'enfant va sortir Et depuis une semaine, le Seigneur est en train d'étonner tout le monde L'enfant n'est pas sain Les félèments se sont arrêtés Et j'ai toujours dit à Dieu « Il me donne un fils » « Je vais l'appeler ce point de tout » Tu vas l'appeler Samuel ? Oui Samuel, sois le bienvenu Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu vas grandir normalement dans le ventre Jusqu'à la naissance Au nom de Jésus-Christ Il y a même une BJC pour Samuel On lui prépare une Bible Amen Que Dieu vous bénisse Amen Donc, que Dieu soit béni Bonne continuation Et on attend cet accouchement On attend cet enfant avec toi Vous allez venir témoigner ici avec ton mari Ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia, gloire à Dieu Waouh La Belgique Ok, gloire à Dieu Amen Merci Alléluia, gloire à Dieu Là, ça sonne de partout Dieu est en train de visiter les gens Nous avons quelqu'un La soeur de la Belgique Qui veut donner à son enfant le nom de Allô, bonjour Oui, bonjour Tu nous appelles d'où ma soeur ? Je m'appelle le Zolo Et tu nous appelles d'où ? Je suis à vous Elle est dans l'émotion Allô ? Allô ? Oui ? Oui, c'est soeur le Zolo D'accord Oui, j'ai appelé de Belgique Quand vous avez dit pour appeler Donc j'ai commencé à appeler Mais je n'ai pas pu vous joindre C'est pour cela que j'ai appelé Maintenant qu'il s'est passé Oui Parce que je suis Aujourd'hui, à l'Amérique Quand je dormais J'ai dit que j'allais prendre De l'eau Avec une soeur Et quand je retournais J'ai vu la porte qui prêchait Avec un peu de gens qui étaient là Et je regardais Mais je pensais Je pensais seulement avec mon l'eau Parce que j'étais vraiment Tous ces jours-là Je ne suis vraiment pas tellement très bien Donc dans mon foyer C'est trouble avec mes enfants Donc les membres de ma famille Ils sont réveillés Et la famille de mon mari Et d'autres gens Donc ils ont s'aimés D'accord Donc je cherche pour moi De parler avec Mais ils ne me comprennent pas Et déjà Dans la famille J'étais là Je m'appelais Ma sœur Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Nommé son enfant Samuel C'est une femme Qui pleure beaucoup 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 Elle est rejetée Par sa belle famille Parce qu'elle est Stérile Parce qu'elle est condamnée Comme vous le savez Il y a une sœur Qui était venue nous voir Une fois à Toronto Vous vous rappelez non ? Elle n'avait plus de rein Non comment de trompe Elle dit Mais je n'ai plus de trompe Et je veux quand même Avoir un enfant Ah quelle fois Je vous assure Quand j'ai entendu ça J'ai fait ça un peu J'ai dit Seigneur ici Et le sœur m'a dit Dis lui c'est réglé C'est réglé Mais Quand même Avec beaucoup de Réflexion Mais ça le Dieu est juste Voilà à Dieu Et là Elle est partie Et puis Je repars quelques mois Après en Angleterre Enfin à Toronto Elle vient me voir Elle était enceinte comme ça Oh Elle dit frère Les deux reins ont repoussé Les deux trompes ont repoussé Mon médecin était choqué Il a crié Et là Je suis enceinte Elle est déjà couché L'enfant a déjà Bien grandi Mes amis Et on va nous dire Que Jésus Christ N'existait pas On va nous dire Que Jésus Non Jésus Non Jésus n'a pas changé C'est nous qui avons changé Dis à ton voisin Il est le même Yeah Aujourd'hui Éternellement Alléluia Qui croit que Jésus Est le même Waouh Je vous dis une chose Ce que Dieu me montre Aujourd'hui Je crois que Je ne sais pas Moi Est-ce que je peux voir Ce qu'il peut me montrer C'est que des médecins Sont Comme ça Oui allô Hollande Irlande Ah ben ça s'appelle de partout Allô Le portable sonne Le portable sonne Le fixe sonne C'est le Dieu qui guérit Qui est descendu Allô Bonjour Allô C'est compliqué Allô Oui là c'est bon Vous nous appelez d'où Bonjour Oui bonjour J'appelle à partir d'Irlande D'Irlande Alors Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que tu veux On va se tutoyer Qu'est-ce que tu veux Je voulais la prière Pour ma fille Elle a 17 ans Donc ça fait Des semaines passées Dieu l'avait visitée Dieu l'a montré Beaucoup de choses Et après On l'a attaqué Donc Je voulais demander La prière Elle est à l'hôpital J'étais à l'hôpital Là Parler avec les docteurs Les docteurs Ne voulaient pas la laisser Je voulais la mener Là-bas À Ivry Pour la prière Mais ça n'a pas marché Donc Je demande la prière Pour elle Donc ça là C'est comme des dépressions Elle parle Comme Elle est Comme est définie Folle quoi Pour eux C'est pas pour nous Le Seigneur est vivant Tu crois que le Seigneur est vivant ? Oui je crois C'est réglé Amen Au nom de Jésus On va prendre tes coordonnées Et on envoie un missionnaire Là-bas en Irlande Amen C'est bon ? On attend Amen Alléluia Gloire à Dieu On envoie un missionnaire La semaine prochaine Ok Gloire à Dieu Merci Seigneur C'est bon C'est gratuit Alléluia Vous avez reçu gratuitement Donné Gratuitement Regardez Dans la Bible On nous dit qu'une fois Le Seigneur enseignait comme ça Enfin Il n'avait pas encore A plutôt enseigné A commencé à enseigner Que la puissance de Dieu Se manifestait Par des délivrances De guérison Dieu fait ce qu'il veut Je veux parler de la parole Il dit attends Il faut d'abord Celui le maître Voilà Vous savez nous On s'attend à ce que les choses Commencent d'une certaine manière Bon on est là Dieu va faire ci Non il est souverain Il fait ce qu'il veut Il y a une pierrette Une pierrette Une pierrette Qui est là Une pierrette Et qui commence à douter D'elle même Et du Seigneur De son amour Des promesses que Dieu lui a faites Une pierrette Une femme de Dieu Une femme qui priait beaucoup Qui intercédait beaucoup Là elle est limite Dans la dépression Elle n'en peut plus Que pierrette Viens nous voir Que pierrette Appelle Et nous allons prier Pour 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 elle Notre Seigneur Le Sauveur On a quelqu'un en ligne Julien Allo bonjour Oui bonjour Tu nous appelles d'où ? Les mains De ? Les mains 72 000 Ok du mains D'accord Qu'est ce que tu veux Ma soeur ? Oui J'ai une grosse touche J'étais chez le médecin Et il m'a dit Que j'ai eu une maladie Namoutou Sur la tête C'est une maladie Des personnes âgées Du coup moi J'ai Transcédent Et c'est une maladie rare C'est un petit Qui enveloppe Les cerveaux Alors moi Ça commence à détacher Touche ta tête Touche ta tête Pardon ? Touche ta tête Pose ta main Sur ta tête Ta main droite Oui j'ai posé Est-ce que tu peux poser Ta main droite Sur ta tête ? Oui j'ai posé Qui est mort À la croix pour toi ? Pardon ? Qui est mort Pour toi À la croix ? Jésus C'est bon c'est réglé C'est réglé Tu peux y aller C'est bon Amen Allô bonjour Bonjour frère Bonjour ça va ? Tu nous appelles D'où frère ? J'appelle de Montpellier De Montpellier Qu'est-ce que tu as ? J'ai rien moi en fait Je voudrais que le Seigneur Se manifeste en moi Pour être plus efficace Dans l'évangélisation Dans les choses Qui me donnent en temps Tu veux que le Seigneur Se serve de toi Se serve de toi Pour gagner les âmes Pour toucher les gens Tout ça Oui ? Voilà Tu crois qu'il peut le faire ça ? Absolument Amen Attends ne bouge pas Attends toi au Seigneur Attends toi seulement Ne bouge pas Il va te donner l'ordre de mission Ne bouge pas Ok ? Voilà Bon courage Merci Bonne mission Ça sonne de partout Le Seigneur visite les gens Chez eux Mon Dieu Mais il y a des anges Qui sont dépêchés partout Là Qui sont envoyés par C'est l'image que Dieu me montre Ça tombe du ciel Les anges là Ils vont dans tous les sens En fait Ils sont en train d'exécuter Les ordres du maître Allô ? Oui allô ? Oui ? Oui J'appelle d'Irlande Tu appelles d'Irlande ? C'est une autre personne Oui Qu'est-ce que tu as comme problème ? Je voudrais que vous priez pour une de mes soeurs J'ai deux problèmes Je voudrais que vous priez pour une de mes soeurs Qui est présentement à l'hôpital en Belgique C'est une chrétienne Et à la fois Les médecins lui ont dit Qu'il n'y a plus d'espoir Mais moi je crois que Jésus est mort à la croix pour elle Ok Gloire à Dieu Le Seigneur est vivant Il n'y a pas de soucis ma soeur Gloire à Dieu Ne raccrochez pas On va prendre tes coordonnées Il y a des frères et soeurs de Belgique Qui vont faire un tour là-bas Pour aller prier pour elle Oui Je voulais aussi pour une deuxième Une deuxième demande Compris pour moi Parce que je suis très persécutée dans ma foi Et là présentement Je souffre des hémorroïdes terribles Et des légions dans tout le corps Donc j'ai des démangeaisons Je me dors pas Je me gratte Et puis j'ai aussi des maux de tête Pas des maux de tête Mais j'ai comme si la tête continuait à tourner Même quand je dors Ok c'est bon C'est bon c'est bon Le Seigneur c'est tout ça là Tu crois qu'il peut te guérir le Seigneur ? Amen Je crois je reçois Seigneur au nom de Jésus Nous chassons cette maladie Maintenant Amen Oh alléluia Que ce t'esprit quitte ta vie Maintenant Au nom de Jésus C'est réglé Tu as reçu Amen Merci Que Dieu vous bénisse Allô ? Là c'était l'Angleterre qui a appelé Ah oui il y a des besoins Et là on se retrouve là On se rend pas compte que Il y a un réveil partout là Là c'est Dieu secoue les gens Il nous a dit qu'on allait vivre un réveil Qui allait nous surprendre Allô bonjour Oui bonjour Tu nous appelles d'où ? Oui bonjour C'est mon tabou ? Ça va aller Ça va aller Il y a quelque chose au dessus de vous deux là Allô ? Oui Tu nous appelles d'où ? De la Drôme Alors c'est quoi le problème ? Oui 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 Alors c'est quoi le problème ? Alors je peux vous me demander T'inquiète de Seigneur On n'entend pas bien Je peux vous me demander Tu me demandes T'inquiète de Seigneur Gloire à Dieu Alors on va faire ceci L'équipe d'intercession à côté L'équipe de deux ou trois personnes Prenez tous ces coups de fil là Priez, priez en ligne pour tous ces gens là Le Seigneur est en train de guérir Toutes ces personnes Gloire à Dieu Tiens Ça sonne de partout là Ça devient Ça sature Mais Dieu travaille Alléluia Qui est encouragé par ce que le Seigneur fait ? C'est beau Waouh Il y a un homme Il y a un homme Il y a un homme qui regarde là Il y a un homme qui souffre d'un cancer de prostate Cancer de prostate Il y a une autre personne qui regarde là Qui a une poche Qui souffre d'un cancer qui abîme ses intestins Le Seigneur est en train de guérir ces deux personnes là Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Amen Oh Seigneur merci Un jour le Seigneur m'a pris Il m'a amené sur Une haute Et très grande montagne Et Escalader cette montagne L'escalader était très très difficile Et je l'ai escaladé mais difficilement Une fois que je suis arrivé au sommet Le Seigneur me dit Tu vas vivre Un réveil très puissant Avec Voilà Des personnes que tu auras formées Mais un réveil Il y a des détails que je vais vous donner Et Je crois que nous sommes en train de vivre les prémices De ce que le Seigneur nous a promis Les prémices Et c'est pas seulement moi Mais c'est tous les vrais enfants du Seigneur Parce qu'il prépare son Ecclésia A l'enlèvement Et partout où vous êtes vous Qui craignez le Seigneur Vous serez beaucoup persécutés Mais il va de plus en plus se servir De vous Dans vos familles Dans vos foyers Dans vos villes Et le Seigneur va faire la différence Afin que son nom soit glorifié Plus l'église sera persécutée Plus la puissance de la résurrection Va se manifester C'est pour cela qu'il faut rendre grâce au Seigneur Quand vous êtes persécutés Incompris Rejetés Car c'est alors que le Seigneur travaille Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501